famille nous allons profiter et insérer quelques images vous allez voir de la situation de la guinée et surtout en informant nos frères et soeurs de ne pas tomber dans le piège du virus à une boxe voilà donc partagez bonjour capicon bâtiment demande ça mon frère voilà dialogue bonjour mon frère partagez mettez les cas s'il vous plaît dans un second point nous parlerons de ces communiqués de serag et toujours parler de ce logo de l'IFDG parce que c'est une violation totale je pense que du communiqué du serag si j'ai bonne mémoire vous ne pouvez pas être une association comme vous l'avez dit de soutien à Haussmann Gaval et utiliser le logo d'un parti politique je pense qu'il y a l'empathie bon je ne sais pas comment nous allons expliquer ça parce que j'ai suivi un communiqué précédent en disant selon un des membres du serag que la plupart des responsables de l'IFDG ont des mouvements de soutien et c'est ce que vous prenez excusez excusez-moi donc je me demande comment est ce qu'on peut être un mouvement de soutien et utiliser un logo d'un parti politique il ya un peu de nuit en tout cas il ya des nuances à de mon côté mais partagez mettez le coeur merci et je voudrais aussi préciser et remercier tous mes abonnés nos abonnés de d'accepter et de respecter mes consignes par rapport aux personnes qui insultent sur ma page vous la mot de vous ignorez les encore une fois si on m'insulte sur ma page ne vous en faites pas ignorer après le direct j'ai deux administrateurs qui sont sur ma page il ya un déjà qui est là c'est lui qui bloque il ya certains aussi qui voient des réponses d'injures de ma part ils pensent que c'est moi ce sont mes administrateurs qui répondent déjà je m'assume je l'assume très bien donc ne vous en faites pas quand on m'insulte ma page laissez tomber ne repasser je voudrais pas comme manque de respect je voudrais pas que vous soyez insultés s'il vous plaît bonjour qu'est ce qu'on va et comment va donc nous allons parler de va mouna kamara va mouna kamara est en forêt je salue d'abord le sage de jéré corée notre papa notre ma c'est mon grand-père voilà c'est mon grand-père je le dis bonjour et merci du côté de ces récordés dis stéphano je sais pas c'est que tu veux dit pas là si tu es un imbécile si tu veux il faut dire un mot là bas tu vas voir tout de suite de quel bon je me chauffe salaud quand tu penses que je te connais tous les faux comptes sur ma page à vous écrivez un mot là je vous rentre sans hésiter voilà donc excusez moi on continue donc je voudrais parler à mes frères de la forêt encore une fois vous savez nos communications ont fait de sorte qu'aujourd'hui ils veulent contrôler les informations qui viennent d'eux-mêmes pour pouvoir contrôler la forêt la dernière fois j'ai parlé de ces jeunes cognacés effrontés qui veulent être dans le club des personnes formées cherchées par idiamine afin de traquer notre grand frère claude pivy et ce qui est ce qui est marrant c'est ce qui me fait peur c'est que certaines personnes parmi ces jeunes cognacés veulent s'entêter à cause de l'argent à cause de la parce que nous avons été très clair le système qu'ils ont introduit en guinée je dis bien le système introduit par idiamine connaissant très bien que les guinéens avaient bien vu le bout du tunnel avec alfa condé à beaucoup de ses guinéens aujourd'hui malgré toutes les difficultés la corruption nous les reconnaissons il ya un certain guinéens qui avait eu maintenant la facilité dès dans les transactions la facilité dans les voyages la facilité dans le business la facilité dans le savoir-vivre avec les dix ans pour ça faconder ce qui est arrivé du côté politique au temps d'alpha condé c'est normal c'est normal que le principal opposant en ce temps joue son rôle d'opposant c'est certaines personnes qui ne voulaient pas reconnaître le rôle d'un opposant quand vous voulez tester votre démocratie je le répète chaque fois vous devez faire avec l'opposition et la presse privée si vous voulez tester votre démocratie la société civile le principal opposant ou bien l'opposition la presse privée sont des entités qui note la démocratie d'un pays et c'est ce que le professeur faconder a fait il y le dit le présent c'est le reconnaît et nous nous reconnaissons le travail effectué par ce grand monsieur il a juste pleinement ce rôle d'opposant autant d'alpha condé vous avez vu aujourd'hui les gens sont fâchés ils tapent les poids ils mordent les doigts du fait que nous sommes talent nous sommes on s'est déplacé pour aller saluer c'est le dalai yalou mais c'est un avant tout d'abord c'est un papa à nous avant tout c'est un papa à nous avant tout c'est un personnage public avant tout c'est quelqu'un de très respecté dans ce pays avant tout mais c'est le visage politique de la guinée avant tout il fait partie des trois premiers personnages de ce pays que tu l'aimes ou pas mais comment il ya certaines personnes qui sont extrêmement limités non aïbrava faux aïbrava qui était celui qui a passé 1023 1023 j'ai compris mon champion mon jeune frère de samboul au cas là j'ai compris 1023 tel 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 moi j'ai été très clair je me suis jamais opposé à quelqu'un qui supporte d'un bouillard je le dis vous êtes libre je l'ai dit depuis ma vidéo est là bas depuis deux ans allez-y le supporter vous êtes libre mais c'est le fait de dire que nous ne devons pas le supporter celle-là le premier supporter nos partis politiques nos différents partis politiques être dans les coalitions qui posent problème pourquoi je suis en train de vous relater cette histoire de position d'opposition de presse privée c'est pour faire comprendre certaines personnes que vous ne pouvez pas être avec mamadi dumbe et s'opposer à notre coalition et ça vous comprenez donc je voudrais dire ceci et que ce soit très clair m'adresser à ces jeunes forestiers aujourd'hui je m'adresse à vos chers frères je commençais d'abord par la route guégué nous qui c'est du goût toutes les routes de guiné sont parées aujourd'hui allez-y voir entre pita d'alaba c'est une ancienne routière ceux qui connaissent la route allez-y voir d'alaba d'alaba mamou je ne suis pas en train de faire des petits commentaires mais je m'adresse regardez le pont là où il veut mettre le ph à kiné à forêt carrière allez-y voir là où il veut mettre le ph parce que vous savez il y a quelqu'un une petite personne aussi qui a trouvé son marché dans l'affaire de péage on n'a pas ni péage blanc pour que urni du roro pour entretenir les routes vous pensez que c'est les péages qui font les routes dans un pays vous pensez que c'est les péages là qui font les routes les péages c'est pour entretenir les routes des affaires mais on ne prend pas l'argent du péage pour faire les routes on ne fait pas de routes avec l'argent du péage on fait les routes avec les recettes minières on fait les routes avec les recettes portières on fait les routes avec des accords avec des fines des bailleurs de fonds on fait les routes avec des contrats des partenaires on ne fait pas les routes avec les péages regardez rapidement là ils sont chauds ils sont en train de faire les péages au pont unique de frère de de du breca mais paf le pont de forêt carrière non les péages vous pensez que c'est l'argent là les 2000 5000 là qui vont on prend ça pour entretenir une route et puis tellement qu'ils sont ils sont dans la malhonnêteté ils ont mis un kilomètre d'arbre vous savez faire les routes ils ont fait un kilomètre de retour des deux bords et puis mettre le point de péage c'est à dire tu roules dans des tu roules dans des dans des trousses dans des cailloux jusqu'à arriver au niveau du péage et voilà un kilomètre de route à bel et audi et puis tu dois payer parce que tu as roulé sur un kilomètre de route c'est quelle moquerie c'est déjà des moqueries donc chers frères de la forêt d'abord je connais très bien le type qu'on appelle va mouna va mouna et kamara va mouna et kamara je ne m'adresse pas parce que dans chaque ethnie dans chaque ethnie il y a son il y a son voyou il y a son mauvais mais il y a son ingrat mais il y a son manipulateur c'est comme l'homonyme de mon père mouna traori vous allez partir lors du temps du professeur faconé le temps du professeur faconé il y a eu des événements à massanta entre les thomas et les maniens le colonel c'est-à-dire le gouverneur d'alors de ziré corée à black et à et le préfet de massanta se sont battus pour avec tonton oye guilavogui et avec mon grand frère père à son nom lousséni nous avons vu ces images pour régler ce problème définitivement ce mouna là là l'autre mouna traori c'est bien arrangé peut être du côté de oye pensant avoir un poste et les éducateurs voilà des gens qui prennent les noms de famille pour tromper les autres donc c'est leur club ça pourquoi j'ai le site c'est parce que ils viennent de ça dit ils viennent de de la même sous préfecture de amara amara kamara nous venons de la même sous préfecture mais nous sommes de différents districts vous savez les sous préfecture ont des districts mais lui va venir travailler vient de la même support qu'à amara et le même district que moi amara vient du même district que moi mais l'autre va venir c'est le différent district mais tous les tout est on appelle l'ensemble le quadou le quadou le langage est un peu différent de l'autre qu'on n'y a quand vous l'écoutez 90% c'est tout l'autre côté de libéria donc voilà les petits escrocs tout récemment personne ne s'est élevé pour défendre la ville de ma santa l'eau est rentrée partout nous avons vu des images amara n'a même pas vous savez pourquoi je le dis pourquoi les gens de ma santa en veut à amara c'est pas par rapport à amara son père père à son âme son père vous avez eu lors du décès du papa hélas mamadou salu la mosquée faisal n'a vu que des étrangers n'y avait que des soussous et des collaborateurs de amara il n'y avait pas la forêt le vieux hélas mamadou salu on a on a le dounier il n'aura tant tant il n'aura s'endé et rognima il n'aura tant tant il n'aura n'aura on savait très bien de quoi le vieux l'appareil les ans étaient là bas ils ont bien compris amara était assis il n'y avait personne amara cabra le ministre secrétaire général le gars qui n'a même pas son entrée en septième année vous comprenez donc c'est amara des gens pensent que c'est à lui on en veut non regardez la préfecture de ma santa tout récemment l'eau est rentrée partout il n'a pas levé le doigt parce que lui-même en personne il traite les ans de ma santa des traîtres vous savez ma santa vote à 90% et fdg ma santa quatre temps il ya l'élection à ma santa c'est l'if dg qui passe jusqu'à là les ans se demandait pourquoi c'est lire si ce n'est pas le passé c'est le pdn qui gagne à ma santa le rpd aussi fournissait beaucoup d'efforts mais c'est l'if dg qui passe à ma santa vous recommencez l'élection aujourd'hui l'if dg passe parce que nous n'avons pas de problème avec le il n'y a pas d'étrangers chez nous à ma santa il y'a les thomas y'a les thomas y'a les thomas y'a les maniens y'a les peuples y'a les malinques c'est ce jeu là bas là à ma santa y'a pas de d'étrangers demandez à tout le monde y'a pas d'étrangers à ma santa vous comprenez donc il y a eu l'eau tout récemment moi j'ai entendu des frères répéter va maradou vous connaissez quand on appelle dans notre langue de va mara ça dit mounia on y va mounia maman a dit on y va madi c'est comme ça on appelle dans notre jargon dans le langage on dit ah voilà va maman la kankam moua de moua qui mène dans ta vie c'est maintenant la dame doit nous aider il est ministre secrétaire général il a acheté des maisons partout il a des terrains partout lui sa spécialité autour de mounia duba c'est voler l'argent il ne travaille pas mounia il vole l'argent lui c'est sa spécialité il sait très bien qu'il n'est pas compétent il n'en sait rien c'est son frère l'a envoyé mouri c'est mouri l'a envoyé aux impôts là c'est pour juste voler l'argent c'est leur spécialité donc nos parents ont crié ils ont crié vahmra vahmra c'est maintenant il doit aider ma santa demandez à tous les ressortissants ma santa demandez à tout le monde ce qui a été fait pour évacuer l'eau moi ma maison se trouve juste à côté des azazia ceux qui connaissent ma santa voilà le stade ahmed benbella voilà azazia voilà ma maison voilà les maisons de nos grands-pères c'est juste c'est un cercle la famille si c'est tout autour au milieu là même le marché même le marché bas vous partez vers la prison tout était inondé jusqu'au niveau de la préfecture le monsieur là n'a pas lévé un doigt même un doigt demandé à tout le monde même levé le doigt l'a pas fait sa propre préfecture et puis personne n'a demandé le travail pour ma santa mais quand il ya des inondations comme ça là au moins les autres personnalités de la préfecture des autres préfectures là réagissent nous avons vu ça dans ce pays est curieux c'est lui qui se permet d'envoyer quelqu'un en forêt la délégation est actuellement la zérée corée il ya mon frère qui m'a appelé dit mais c'est quoi vous êtes assis dans maro et toi vous êtes sur les réseaux sociaux c'est une délégation qui vient d'arriver à zérée corée demandant aux tickets mort de masse et de zérée corée que d'aider mandy d'oubéa peut être candidat et puis flagrant ils sont même pas gênés d'aider m'a dit d'oubéa peut être candidat que zérée qui demande il envoie la cola une enveloppe pour que le saut parce que vous savez nous avons une tradition en forêt et c'est comme ça aussi c'est les peu que je connais un peu je connais pas pour les autres mais je connais pour les peules et je connais pour les les forestiers là-bas là tu ne parle pas après le chef non 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 vous devez parler avant que le chef ne parle quand le chef parle tu ne parle plus on ne parle plus il faut tout faire pour que la décision soit annulée avant que le chef le décide au foota c'est comme ça en forêt c'est comme ça mais si vous restez jusqu'à le chef décide c'est fait terminer on ne change pas c'est comme ça en forêt et qu'est ce que le type l'a fait il prend l'un des plus d'un escro il ya des forestiers de konian que des gérés des thomas des quissis des malikés des peules de la forêt qui sont très méfiants envers mamadie vu notre communication a fait toutes nos preuves là les gens ont compris que s'il faut faire beaucoup attention avec tout bien tous ceux qui touchent là c'est malheur salut regardez le pays mais sont allés trouver le plus faux rien le plus grand manipulateur vous savez quand tout le monde s'éloigne d'un tirant et qu'est ce qui se passe il ya un qui se lève là bas il court pour dire non moi je vais je peux faire quelque chose pour pour la mort je préfère je suis un frère je suis comme ça ça tata c'est les gens comme ça lui va mounia kamara il va se ressortir le kuntigui le sorti qu'est-ce qu'on appelle les sages le sage de zérecorée parce que c'est lui qui représente toute la forêt c'est à dire sur le charge de zérecorée mais actuellement sur le charge de tous les sages de la forêt pour donner une cola pour lui d'accepter que maman lui soit candidat il n'a pas dit que maman dit veut aider non il dit il faut que maman dit soit candidat parce que les gens ne se gêne plus les gens parce qu'ils ont perdu la haute guinée voilà pourquoi hier j'ai félicité le rpg d'avoir montré dans les deux jours à une union extraordinaire du jamais vu de cigiré à cancan de mangana krewana kouroussa nous avons montré une union totale pendant le 4 et le 5 septembre en enlevant les sacrifices en chantant en faisant des sacrifices pour les victimes 5 septembre donc vous les forestiers vous les petits forestiers vous les petits forestiers perdus c'est notre grand frère qui est en prison comme ça d'a dit si vous n'avez pas d'abord obtenu sans soutien quelque chose rien n'est clair le concernant c'est un leader de la forêt regardez notre frère c'est un leader de la forêt je peux voilà kourouma kourouma dr kourouma c'est un leader de la forêt regardez amad damaro c'est un leader de la forêt tous ceux-ci là sont en prison ils sont poursuivis par par un individu c'est pas parce que ils aient c'est une question judiciaire qui sont derrière non avec toutes les preuves avec tout ce que nous avons montré par a plus bris ou bien remiez de sortir les dossiers passés par là là nous avons montré devant la face du monde que les gens là ne sont poussés parce que simplement ils sont influents il faut garder casserie en prison c'est ce que les gens ont dit ils ont dit à d'où il ya pensant que d'où il allait les donner le pouvoir tu veux gérer ce pays là il faut mettre casserie en prison tu veux faire sa transition il faut mettre damaro en prison tu veux faire ta transition mais où est en prison voilà les responsables d'hérés qui doit aller en prison et ce que tu vas faire tu veux faire avant il faut faire partie celles dans les diáloges si tu mets celles-là en prison il y aura il y aura manifestation pendant tout le temps de la transition donc ne mets pas celles-là en prison il faut faire de sorte qu'ils quittent le pays il y a eu des gens qui ont poussé celles-là partir à temps voilà le prince et voilà maintenant les mêmes personnes sont même dit ah il faut nous donner le pouvoir et par soupir le petit leur dit non moi aussi je veux le pouvoir et voilà ils ont tous disparu ils ont disparu ça c'est l'élance à la criaté les camarades et les autres ils veulent faire le choix des fois des fois en montrant qui sont qui osent non tu peux pas donc je m'adresse à toi va mourir camara code d'accepter parce que tu dis d'accepter parce que la forêt ne va jamais accepter la candidature de mamadie d'oubouya la forêt parce qu'il n'a rien à gagner dans la candidature de mamadie d'oubouya il y a eu deux tentatives de récupération de la forêt qui ont échoué les gens ont dit clairement en forêt c'est alfa condé qui envoie le courant en forêt à zéré corée la première fois quand tu bon dis c'est à dire ce qui a fait les routes à zéré corée quelques routes en forêt on dit c'est alfa condé qui a fait si c'est la forêt ils n'ont jamais en trois ans les gens ont dit qu'est ce que mamadie a fait en forêt pour mériter notre notre choix tu es parti avec de l'argent parce que même s'ils ramassent les 100 mille milliards pour aller en route à moins de guiné ils n'auront jamais la région là voilà pourquoi il faut respecter les gens là même si tu prends 100 mille milliards pour essayer de donner à chaque peuple un milliard ils vont te dire allons aux élections dans les langages allons aux élections et celui qui parle d'élections dans lui et les démocrates il dit allons aux élections allons aux élections tu demandes à un pur allons aux élections mais pourquoi vous parlez pas d'élections c'est ça le problème vous êtes c'est vous qui êtes démocrate qui parle non m'a dit venir aider le pays là oui à l'animal mademada tu as dit dès qu'on vous parlez d'élections vous fâchez vous êtes des démocrates vous voulez changer ce pays mais quand on vous parle d'élections pourquoi vous fâchez et parce que c'est l'élection qui garantit les qui garantit la venue des bailleurs de fonds c'est une élection qui garantit les investissements dans un pays c'est une élection qui garantit l'image du pays à l'étranger mais pourquoi vous n'acceptez pas même militaire non parce qu'il a la taille c'est un colosse il fasse au terre quand vous quand vous venez avec l'argent là non d'accord on veut qu'ils soient candidats maintenant on dit bon alors aux élections vous fâchez parce que ce que vous voulez faut que d'abord les gens acceptent qu'ils soient candidats avant qu'on n'ait pas d'élection et pourtant problème il faut d'abord que mamadie dit que mamadie vous acceptez qu'il faut que tout le monde accepte que mamadie soit candidat pour qu'on parle d'élections encore là qu'on est jusque là d'abord c'est à quoi ça on est au point zéro vous êtes en train de trouver toutes les formules pour que le type soit le type soit candidat c'est tout le problème dans ce pays là regardez la route quand on vous parle de routes vous nous insultez vous avez vos mots de deux mille kilomètres là ne passe pas deux mille kilomètres qu'un directeur national un directeur général de la douane dit qu'on a fait deux mille kilomètres lui-même il est incapable de mobiliser les recettes la douane est en déficit de moins 64% le directeur général de cette douane là vient dit qu'en trois ans le le sénateur a fait deux mille kilomètres il est là et il a arrêté Moussa Kamara demandez-le autant d'affaires qu'on ait occupé quel poste demandez-le il occupé quel poste c'était devant lui que Général Toumani venait donner les chiffres avec des preuves des entrées et des sorties mais dès que tu parles tu parles d'élections et ils sont fâchés si c'est pas non c'est celle qui a volé Air Guinée si c'est Alpha Condé qui a qui tuait les gens c'est à dire pour ne pas aller aux élections et puis aujourd'hui lorsqu'on a dit que Cancan Cancan est toujours résistant on dit non Cancan on m'a dit à l'équipé Cancan voilà ils sont énervés le fait que le gars est parti brûler regardez c'est quel statut regardez regardez la place regardez tout autour de la place c'est ça même mon frère Boissam ça me semble vous savez pourquoi j'insiste par rapport à un directeur général de la douane ce n'est pas le travail d'un directeur général de la douane de parler de 2000 kilomètres lui-même il est censé donner de l'argent pour qu'on fasse les routes dans les autres si vous entendez les pays pleurer on dit ah les recettes douanières ne rentrent pas dans les vrais pays tous les gouvernements comptent sur les recettes douanières avant de compter sur les recettes milliers il y a des pays qui n'ont pas de milliers ils ne comptent que sur les recettes douanières les étangers les vailles viennent des commerçants les dépôts mais c'est ça mais lui-même le directeur général de la douane c'est lui qui sort pour dire un bilan qu'on ne voit pas un bilan un mensonge parce que si vous connaissez 2000 kilomètres de route 2000 kilomètres de route parce que si vous prenez Konakry-Zérekore c'est 1120 kilomètres Konakry-Zérekore 1120 kilomètres Konakry-Kankan c'est à peu près 900 et 4 kilomètres Konakry-Labe c'est 604 kilomètres imaginez-vous 2000 kilomètres Konakry-Boké c'est 395 comme ça à peu près 400 calculé au moins 2000 kilomètres si on avait mis 10 kilomètres dans ce pays là est-ce qu'il allait avoir toutes ces inondations et autres là hein N'gokuma yenni et puis il ne se gêne pas de mentir personne ne se gêne donc regardez aujourd'hui pardon demandez à tous les transporteurs quelle est la route la plus pratiquée dans ce pays là la route où ben les routes les plus pratiquées dans ce pays c'est deux routes c'est Labe-Zérekore c'est Konakry-Zérekore maintenant la portion la plus importante dans ce voyage là c'est de Farana jusqu'à Gekedou mais demandez aux transporteurs non Astafoula mille fois c'est de Mamou à Gekedou la tran écoutez ça non 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 oui c'est c'est mamou 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 de Gekedou demandez à tous les transporteurs hein demandez à tous les transporteurs dès que tu arrives à Mamou que tu vas à Zérekore voilà mille références mille calculs aujourd'hui tu quittes tu quittes à Kisdougou à 14h à 14h tu rentres à Gekedou c'est combien de kilomètres demandez à tout le monde c'est combien de kilomètres Gekedou je pense c'est 145 à 155 Gekedou Kisdou mais tu tu quittes à 16h tu arrives à 3h du matin à Zérekore hein tu quittes Kisdougou pour aller juste à Gekedou qui est à côté là les gens préfèrent aujourd'hui avec l'insécurité prendre les motos pour aller à Gekedou parce qu'avec la moto tu préfères le déviation mais avec quelle douleur imaginez vous arriver à Gekedou tu perds parce que tu perds ton dos tu ne sens plus ton dos tu ne vas jamais sentir ton dos parce que vous aussi les tournures comme ça remontées entre Gekedou mais tu perds ton dos ils ont demandé aux transportés parce que Ibakuma il n'est bravo personne n'est pas de politique on n'est pas en politique nous sommes en train de vous montrer la Guinée maintenant les gens se permettent de se lever pour aller en forêt pour dire non accepter la candidate en trois ans il n'a pas il n'a pas mis 10 km de route dans ce pays en trois ans le bateau électrique qu'ils ont envoyé pour dire non c'est trop cher demandez combien ils ont payé pour ramener le même bateau le bateau qu'Alphacon avait on ne veut pas c'est qu'Alphacon avait demandé quelle est la période des tuyages du barrage on dit non voilà la période il faut quelque chose pour pallier à ça ils ont trouvé le bateau turc qui était loué qui était carburé quand lui le malfaiteur le tir est arrivé d'Oumbuya qu'est-ce qu'on a dit non les abéciles l'ont trompé non c'est cher c'est cher non il faut changer c'est cher il faut changer lui abécila il dit qu'il est propriétaire de toute la compagnie d'électricité des Etats-Unis et c'est là de le courant il a fallu qu'il y ait plus de 20 morts pour le courant avant qu'on ramène le bateau et si le bateau ne partait pas est-ce qu'il allait avoir les 20 morts il y a eu plus de 20 morts pour le courant maintenant si le bateau était resté à cause d'un individu un vieux de 80 ans il y a eu 20 morts plus de 20 morts plus de 20 morts et puis les gens se permettent d'aller en forêt pour dire non supporter la canne de Oumbuya parce que vous ne respectez pas les forestiers c'est-à-dire vous avez rendu la forêt mandante vous avez fait perdre la forêt sa dignité vous les petites personnes vous avez une forêt que les gens n'ont plus respect pour les forestiers à cause de vos agissements et puis d'ailleurs vous gagnez combien avec Oumbuya vous gagnez combien avec Oumbuya tous les petits forestiers agités là vous gagnez combien avec Oumbuya ça vous gagnez il y a des sahès fait ayak et à la navire à fournir gt c'est l'attrait qu'un iman est sangu sa catastrophes de kenté masana ali dracique ramadis amara ménka olé amara foussa auré à la bonne à l'écalavac à l'arrivée de la banque nula amrée sola ne verre quand il est mécané de la moma ima demena bene imbra madime ima temenia les gens qui viennent mais quand on est là quand on est là quand on est là quand on est là il y a des gens qui viennent mais ils ne sont pas là ils sont là pour les allemands regardez les peaux, est ce qu'ils essaient de manipuler ils ne peuvent pas les manipuler il y a des tournois ci il y a des balancier qui sont dotés de tournois de tournois ils ne sont pas là tous les gens savent ils ne sont pas là mais ils sont pas là ils ont besoin d'images merci Tatafa ils ont besoin d'images ils ont besoin d'images ils ont besoin d'images ils ont besoin d'images je ne sais pas ils sont là dans le café il est là oh ce n'est pas là qu'est-ce qu'il y en a mis à l'anglais pour arriver à l'accueil de camion peut faire trois ménages télévisent camion au bisec l'eau qu'on veut l'accueil à la camion glé camion mène des télés flac et l'eau qu'on veut l'accueil à l'accueil à l'accueil sans remettir à cela c'est à dire je l'ai dit à tenir l'accueil à mafile et puis on vous utilise quand vous vos propres parents parce que c'est la politique qu'on mène il ya que femme m'y arrête à l'accueil à ma sonno comment ça va m'y a mené parmi d'un enfant quand ça va m'y a mené parmi les familles m'y a mené parmi les familles m'y a mené parmi les familles pourquoi moi a mené parmi, pour moi-même la femme m'a fait mais la femme de mafile quelle est-elle? Donc, nous nous attendons Nous ne sommes pas pressés Je mets la puce dans vos oreilles Ils sont allés en forêt Ils ont demandé au Patriarche D'accepter la candidature de Doumbouia Il n'y a pas de souci Il dit d'accepter Maintenant le Patriarche doit se rabattre Sur la communauté Pour discuter Quand nous allons poser Parce que nous allons commencer par D'abord On peut dire non, il n'y a pas de souci Vous voulez que Madi soit candidat Vous libérez tous nos parents Tout le monde, vous les libérez Vous libérez tout le monde Deuxièmement Que nous ayons des candidats en forêt C'est vrai, que nous ayons des candidats en forêt On n'exclut pas quelqu'un Et puis Que tous les Guinéens Capables de poser la caution De la candidature là Sois candidat Il n'y a pas de Hein Est-ce que vous voyez Donc Que ça soit très clair Vous les petits forêt Moi Et qu'allons Qu'on oeuf Tu es Des fois là Tu insultes la forêt Moi je m'en fous Je vous ai déjà dit D'enlever mes propos Dans le contexte Dans lequel je l'ai dit Parce que moi je n'insulte pas les étudiants J'ai dit les petits forêtiers J'ai déjà dit Quand je dis les petits peuls C'est tous ceux qui travaillent avec Doumbouyala Quand je dis les petits forêtiers Ou mes petits malinkés Ou mes petits soussou C'est ceux qui ont accepté de vendre Leur Leur dignité Et puis c'est terminé Quand vous me regardez comme ça Hein Quand vous me regardez comme ça J'ai peur de Je n'ai pas peur de quelqu'un Pas peur de quelqu'un Voilà Donc Pour être candidat C'est les conditions Mais moi je dis Il n'y a qu'à être candidat Mais là il faut demander aux autres S'ils acceptent Parce que moi Je sais Si Damaro est libre Hein Damaro est libre Kassori est libre Doubouy Oye est libre Tous ceux-ci là sont libres Les seuls sont dans le pays Vous allez lire Vous allez lire Vous allez lire dans ce pays là Parce que ceux-ci là ne peuvent pas s'asseoir Qu'un chef de la jeune soit candidat Voilà pourquoi vous Voilà pourquoi vous ne voulez pas Que ceux-ci là Vous allez vous attendre d'abord Qu'on valide sa candidature Et puis Ils viennent dire non à la grâce présidentielle La grâce C'est-à-dire comme s'il est bon papa Il est le bon père Parce que j'ai entendu un individu dire Que c'est le père de la nation Le maire de Le faux maire de Le maire de Le maire de Le maire de Ça ne marche pas Je vais terminer par ça Je voudrais m'adresser à Ousmane Pas à Ousmane Gawal Pas à Ousmane Gawalé Je voudrais m'adresser Et au directeur général Non au président quoi là-bas Du CERAC C'est-à-dire le cercle des amis de Ousmane Gawal J'ai vu ton document Il y a des personnes normales C'est-à-dire il marche Mais il est fou Tu peux voir quelqu'un Il est là Il est assis Les yeux agar Il est fou Il y a le fou Vrai fou là Lui il est là Il est fou On sait qu'il est fou Mais Ce que moi j'appelle la folie C'est de regarder l'impossible Ce que j'appelle fait Tu regardes l'impossible Qu'on marche Ça t'a fait T'a dit la peléti Parce que quand on dit Amproula peléti C'est que ça c'est le sommet Tu regardes Tu dis peléti Tu regardes toi-même Tu vois Ça marche pas T'a dit Tu regardes Andy Marsata Andy Marsata Et puis Tu es perdu dans ça Tu insistes Il est souffrant Ça va pas bien Chez lui Mais quand vous êtes engagé Et vous avez vu Pertinemment Que vous avez perdu Parce que vous avez vu Qu'après Dumbuyala Vous ne pourrez jamais être Dans un club Dans un parti On y dit Sauf que vous créez Votre propre parti politique De côté Parce que dans ce pays Il ne restera que Deux partis politiques Qui vont vivre Qui vont vaincre Dans ce pays Là Ça c'est le RPG Et l'IFDG Mais C'est ce qu'ils appellent Fêter Voilà Excusez-moi Tu as dit Tu regardes L'impossible Tu sais que Ça ne va pas marcher Et puis Tu insistes Parce que Dans les deux jours Depuis que Ousmane Gawa Est tombé malade Personne n'est venu Dis le contraire Personne n'a dit Le contraire Comme il s'est retrouvé Un peu On limite Parce que Moi J'ai vos messages WhatsApp Ça ne va pas Entre vous Mais vous faites semblant D'une union Je ne sais pas Comment je peux appeler ça Mais Le soir Nous allons débattre Sur ça Mais je voudrais te dire Mon frère Redescend Redescend Ndaro Ce que le monsieur Est en train de faire Dans cette tournée Ce qu'il dit là Ce n'est pas Les tournées à l'étranger Qui sont importantes Il n'a qu'à rentrer au pays Il faut nous en dire On veut l'exciter À rentrer Pour qu'il meure Parce qu'on le tue C'est tout T'as dit On veut exciter Pousser ce loup Parce que Ce n'est pas un enfant Non Bon Bon Ben non Le combat C'est fait Le combat C'est fait À l'intérieur du pays Le combat Tous Déjà Des simples journalistes Sont mis en prison Des simples citoyens Ont été assassinés Devant les gens Des simples avis Mais nos maris A plus faute raison C'est lui qui gère Le principal Particle de ce pays là Qui est opposé Au pouvoir Son natif Mais il va y avoir Le gomotumbe Découpé Quand je vois Certaines personnes là C'est lui N'est pas un garçon La mobilisation Ce n'est pas à l'étranger Il n'a qu'à rentrer Oh non C'est ici le garçon C'est Dumbuya le garçon Dumbuya en personne Il le sait Qu'il n'est pas un garçon Parce que On ne peut pas Désarmer toutes les unités Désarmer tous les camps militaires Réarmer son unité Et puis dire Qu'on est garçon Non Si tu sais Regardez le Soudan Aftar et Méti Les paramilitaires Et l'armée Ils sont tous armés Là vous Chacun dicte sa loi C'est ce qu'on appelle Un garçon Mais toi Tu désarmes tous les autres là Tu as les militaires Et puis Tu tapes ta poitrine Où est le garçon Dans ça Donc La vraie folie C'est là-bas Comme chez nous Au RPG Quand je vois Le Suleymane Dounod Les banis Célibés Banis Angari L'ex-voleur Les banis Angari Les C'est-à-dire Les Vauriens Ils sont à l'extérieur du parti Ils n'osent pas venir au cercle du RPG C'est eux qui chantent Ceux qui chantent dehors là Ne sont pas concernés Les Ibramakali Kaba L'ancien ministre des Affaires étrangères Qui a le parti de la maman là-bas Au lieu de prendre ça là Nous C'est le RPG Tout le monde veut Mais le RPG C'est un parti Structuré Comme a dit le président Alpha Condé C'est un parti structuré C'est un parti Où il y a la direction Tout est là Il y a le bureau politique Mais où est le problème ? C'est comme l'IFDG Le président est là Le bureau politique est là Tout est là Et puis les individus au dehors Nous chantent par-ci par-là Non c'est nous Qui sommes les vrais propriétaires L'IFDG Les vrais propriétaires Des RPG Mais venez au CIEZ Quand on vous demande De venir occuper le CIEZ Vous ne venez pas Et puis vous chantez Ça rime à quoi ? On se reprend après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada